... On m'a demandé d'introduire cette conférence avec un intitulé qui est Protection intégrée, définition et périmètre d'action. Donc ça va être une introduction assez générale. Sur le contexte, je pense que vous le connaissez bien, le contexte réglementaire, donc à la fois au plan européen avec le paquet pesticides, ce qu'on appelle le paquet pesticides, avec comme conséquence à la fois la réduction de la gamme de matériaux interactifs disponibles, mais également l'obligation pour l'ensemble des États membres de basculer vers ce qu'on appelle la protection intégrée d'ici 2014. On va y revenir. Puis au niveau français, éco-phito avec un objectif très ambitieux, focalisé sur l'usage des produits vitosanitaires. Dans le cadre du contexte, ce que je voudrais dire également, c'est qu'au-delà de ce cadre réglementaire qui s'impose à nous tous, le système de protection des plantes en soi a également un certain nombre, donc a permis de développer, d'accompagner le développement de l'agriculture française et européenne et a également un certain nombre de limites techniques qui ne sont pas nouvelles, comme les résistances, l'émergence de nouveaux ravageurs ou bio-agresseurs qu'il faut en permanence pouvoir traiter. Tout en gardant, et je crois que ça a été dit, l'équilibre nécessaire entre les différentes dimensions et que la durabilité intègre bien l'environnement, mais également l'économie. Contrairement à ce qu'on pense parfois, tout ceci est un appel extrêmement fort à innover. Et il faut avant tout, et la recherche, le système de recherche et de développement doit stimuler le flux d'innovation technologique et organisationnelle. C'est le premier point. Donc innovation et transition, donc il y a un accompagnement, c'est votre métier ici à Arvalis, avec des difficultés probablement nouvelles liées à cette diversification des systèmes, peut-être la fin d'un modèle relativement standardisé et de masse pour les systèmes agricoles. Et ceci a comme conséquence que l'ensemble des démarches, encore une fois, pour le système de recherche et de développement, et avant tout pour nous, chercheurs, l'ensemble des démarches, des dispositifs, des outils, doivent évoluer. La protection intégrée, cette notion émerge finalement de deux écoles, pour le concept de lutte intégrée qui a émergé dans les années 50 en Californie, face à de gros problèmes de protection des plantes, et qui est focalisée sur la recherche, sur la combinaison de méthodes curatives, donc associant des agents de contrôle biologique à des produits phytosanitaires, et puis sur les notions de seuil. Donc ça émergeait à ce moment-là. Et en parallèle, il y avait d'autres démarches qui cherchaient plutôt à prévenir. Et donc ces deux, cette notion de lutte intégrée et puis de gestion des organismes nuisibles aux cultures, finalement, on peut à peu converger vers ce qu'on appelle la protection intégrée des cultures. Parmi les organismes qui sont investis, il y a l'Organisation internationale de lutte biologique, qui a développé des lignes directrices à partir des années 80 en production intégrée. Je pense que là, on voit la polysémie du terme protection intégrée des cultures. Ça n'est pas, à mon avis, très important. Je vous propose une définition que nous utilisons dans le cadre du réseau européen Endure. Donc la protection intégrée des cultures est une approche durable de la gestion des bioagresseurs et des adventices, suivant qu'on les met dans bioagresseurs ou pas, qui combinent des otés biologiques, cultureaux et chimiques de façon à minimiser ou à optimiser les performances économiques et environnementales. Donc c'est une définition proposée qui est très ouverte. Donc il n'y a pas de levier privilégié. Deuxième point important, c'est que la protection intégrée est un continuum dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas une recette. Donc ça rend l'exercice effectivement très difficile en termes de standardisation et normalisation. Alors la directive européenne sur l'usage durable des produits phytosanitaires, vous avez le texte, je ne vais pas le lire, mais qui correspond bien à cette idée de balance entre les différents leviers avec un accent un peu plus marqué sur la notion de prévention qu'on retrouve dans les huit principes qui sont édictés dans cette directive communautaire. Donc la prévention des risques phytosanitaires associés à la surveillance des organismes inusibles, donc des problèmes qui peuvent se poser. C'est-à-dire que tout plan, je vous ai dit que d'ici 2014, chaque État membre devait avoir instauré un plan d'action qui intègre la protection intégrée. Et donc ces plans d'action doivent intégrer ces huit principes. Donc prévention, surveillance, aide à la décision et seuil, qui fait partie de la panoplie des outils, le développement de méthodes alternatives aux produits phytosanitaires, le ciblage des produits phytosanitaires, l'efficience, c'est possible réduction de doses, les stratégies de lutte contre la résistance, antirésistance. Évidemment, comme j'ai dit que c'est un continuum dynamique, il y a une amélioration permanente, donc une boucle de progrès à mettre en place. Et ça suppose évidemment qu'on évalue au fur et à mesure les techniques qu'on met en place. J'ai dit qu'il fallait stimuler les innovations. Alors quelles innovations sont possibles ? Alors là, il y en a énormément. On va en voir quelques-unes après. On les classe par commodité, mais c'est juste une façon de présenter, suivant trois grandes catégories. Les stratégies qui relèvent de l'efficience des produits phytosanitaires, donc c'est des choses que vous connaissez bien, c'est les seuils d'intervention, c'est l'agriculture de précision, c'est la réduction de doses, c'est du raisonnement. On n'a pas... C'est assez... Enfin, c'est simple. Donc il n'y a pas de changement de système, de rationnel, mais suivant les deux... On n'échappe pas forcément aux résistances. Les stratégies de substitution, comme remplacer des fongicides par des variétés résistantes ou par des agents de lutte biologique ou par des méthodes mécaniques pour le désherbage, c'est pareil, pas de changement du système, mais des effets, je vais y revenir, souvent partiels, et plus difficiles à raisonner. Et puis, ce qu'on appelle la reconception, qui rentre dans la catégorie de la prévention, diversification des rotations, utilisation du paysage pour prévenir les risques. Alors, la recherche est en cours. On en attend, suivant les cas, une moindre dépendance, mais c'est un changement profond de système. Et donc se posent des questions d'évaluation des performances et de faisabilité. Il faut qu'on sorte un peu du schéma, un problème phytosanitaire, une technique de lutte. Ça, c'est probablement ce qui est peut-être le plus difficile. Parce que les techniques alternatives, celles qu'on connaît, sont, j'ai mis souvent, on pourrait dire, toujours moins efficaces que les solutions qu'on utilise. Et donc, moins efficaces et plus variables. Mais leurs combinaisons, des combinaisons de méthodes à effet partiel, peuvent l'être. Vous avez ici une illustration, c'est pas en céréales, c'est en arboriculture, sur des pommiers, où vous voyez une combinaison de trois variétés de pommiers, une variété sensible, la première, smoothie, et deux variétés résistantes aux maladies, notamment à la tavelure, et associées à différentes itinérées techniques. Donc, raisonnées, agriculture biologique et protection intégrée. Ce que l'on voit, c'est que l'utilisation de conduites alternatives comme l'agriculture biologique ou la protection intégrée sur des variétés sensibles, vous voyez ici, c'est en termes de réduction d'indices de fréquence de traitement, on obtient bon résultat avec la protection intégrée des cultures, une bonne réduction, mais par exemple, sur l'agriculture biologique, on ne change pas le niveau de traitement. En revanche, ces conduites alternatives présentent un intérêt lorsqu'on utilise du matériel génétique qui est adapté. Deuxième élargissement, c'est d'essayer d'exploiter des changements d'échelle de temps et d'espace. Les adventices, ça se gère essentiellement à la parcelle. La notion de paysage, ce n'est pas essentiel. En revanche, la notion de temps, évidemment, de rotation, de gestion dans la durée est absolument essentielle. A l'opposé, le carpocaps se ravageur des vergers, chaque année, on remet les pendules à zéro. C'est essentiellement un problème de gestion spatiale avec toutes ces difficultés. On a des cas de termédiaires comme l'ambroisie où on a des invasions ou la tavelure chez le pommier où c'est à la fois une combinaison dans le temps et dans l'espace qui permet éventuellement de prévenir les niveaux d'attaque. Donc, on a une complexité accrue et ces systèmes sont donc plus complexes à raisonner, à piloter. L'efficacité individuelle, elle est limitée. La mise en oeuvre est plus complexe que les produits phytosanitaires. Il y a une variabilité accrue. Quand on utilise des variétés, leur succès n'est pas garanti chaque année. C'est pareil pour les agents de lutte biologique. Donc, il y a une incertitude qui pose des problèmes de sécurité dans l'utilisation, dans la mise en oeuvre des stratégies. De la même façon, cette combinaison doit s'insérer de façon harmonieuse dans les trajectoires individuelles. Chaque exploitation est un cas particulier. J'ai évoqué la question des variétés tout à l'heure. L'adaptation des variétés à des contextes et stratégies diversifiées ouvrirait probablement des degrés de liberté en sélectionnant non pas en moyenne pour l'ensemble des systèmes de culture français, mais en essayant de sélectionner de façon spécifique pour certains scénarios de protection. Et ça, ça suppose que les sélectionneurs mais également que les pouvoirs publics au travers des procédures d'inscription soient mobilisés. La diversification des assolements qui est préconisée dans un certain nombre de scénarios suppose des développements de nouvelles cultures, l'insertion qui pose des problèmes économiques pour les agriculteurs mais également pour les filières en décapacité de socage et des débouchés. De la même façon, je cite l'exemple des adventistes qui peuvent être tolérés mais parfois ce sont les filières avales qui ont des cahiers des charges qui ne permettent pas. Donc ce n'est pas uniquement des raisons agronomiques, ça peut être des raisons de transformation. Et là aussi, dans quelle mesure les filières avales doivent s'interroger sur leur propre processus de façon à débloquer des verrous en un an, c'est quelque chose qu'ils nous faut faire. Au total, c'est donc, le challenge c'est de passer finalement, je caricature un peu, d'une culture, une parcelle, une année de la situation en ouvrant, comme je dis, dans l'espace, en considérant les degrés de liberté qu'on a au niveau des paysages, les degrés de liberté qu'on a au niveau des rotations, mais également l'ensemble de l'organisation de la chaîne de connaissances au niveau de l'exploitation des filières, de la chaîne du savoir et des institutions politiques. C'est finalement maintenant à l'échelle du système qu'il nous faut travailler. Notre point de vue, il faut fournir les ingrédients, les techniques et les outils élémentaires que les opérateurs doivent combiner en fonction de leur contexte et en fonction de leur stratégie particulière. C'est donc une espèce de boîte à outils dans laquelle on va puiser, vous avez une illustration, des outils qui vont accroître l'efficacité de la lutte chimique, il ne faut pas la laisser tomber, il faut rechercher des alternatives aussi, ouvrir le champ des possibles au niveau des alternatives chimiques, exploiter les processus sécuritaires, tout ça est extrêmement compliqué. A l'arrivée, la responsabilité de la recherche, c'est d'ouvrir ce champ des possibles et ensuite de proposer, donc c'est concevoir un éventail très large de leviers techniques, j'insiste sur le terme sans a priori, parce que bon, la réglementation elle peut changer, le changement global fait que ça change, donc la responsabilité de la recherche qui travaille sur le long terme, c'est de garder le jeu totalement ouvert, donc dans l'éventail des leviers techniques, de comprendre ces leviers, comment ils interagissent avec les agro-systèmes mais entre eux, puisqu'on a dit que c'était une combinaison donc il faut bien comprendre et là on a besoin de produire des connaissances et ça prend du temps, de fournir les outils d'assemblage de ces leviers ensuite utilisés et dernier point et c'est juste terminé là-dessus, les outils, fournir des outils d'évaluation multicritère non pas pour dire voilà c'est ce système-là qui va être utilisé mais les outils qui permettront à chacun, agriculteur, filière, opérateur sur un territoire d'optimiser son système et on propose des outils, je pense qu'il y a un nouvel changement finalement, un basculement finalement de solutions en clé en main vers des outils des leviers et des outils d'évaluation qui doivent permettre de tester, d'évaluer des systèmes qui ne sont pas forcément performants aujourd'hui mais qui pourraient l'être demain sous d'autres conditions de réglementation ou de marché évidemment de prendre un ensemble de critères étendus, ne pas focaliser sur un critère, uniquement l'économique ou uniquement l'IFT, la pression, il faut garder à chaque fois une vision extrêmement ouverte de l'ensemble des critères parce qu'il ne faut pas consulter l'avenir et demain on peut changer la société ou les marchés, on peut changer les préférences donc le système de valeurs et de préférences peut évoluer donc il nous faut des outils qui permettent de s'adapter à différents systèmes de références et dans l'évaluation il faut absolument qu'on puisse intégrer non seulement des connaissances scientifiques mais également les connaissances dites profanes des connaissances de terrain. Je terminerai juste pour dire que l'INRA a lancé l'an dernier un programme spécifique ce qu'on appelle un métaprogramme sur la gestion intégrée de la gestion des plantes qui cherche non pas à prendre en charge directement l'ensemble des points que j'ai évoqués mais à accompagner du point de vue de la recherche cette transition sur l'intégration donc en mobilisant différentes disciplines les différentes échelles de travail que j'ai évoquées espace, temps et organisation pour gagner en généricité et de façon paradoxale peut-être mais que la généricité permet de répondre à des besoins différents. Et puis il y a un certain nombre d'actions que vous pourrez développer il y en a 8 pour l'instant qui vont de l'architecture de l'exploitation de l'architecture des plantes aux questions des invasions biologiques et à l'estimation des dommages je ne rentre pas dans le détail à ce niveau-là. Voilà donc c'était une introduction extrêmement générale probablement rien de nouveau pour vous mais c'est surtout un point de vue extrêmement ouvert que je voudrais défendre aujourd'hui par rapport à cette notion de protection intégrée. Mon point de vue il est clair c'est qu'on a le contexte il nous est donné notamment européen et national donc il y a actuellement un cadre qui s'impose à tout le monde de réduire la pression donc je ne porte pas de jugement là-dessus ce serait un autre débat sur la question des invasions. donc en fait notre responsabilité c'est-à-dire comment on peut faire pour trouver des solutions dans cette combinaison donc la recherche d'alternatives elle s'impose ce que je dis c'est que ces alternatives elles ne sont pas aussi simples d'ailleurs si elles étaient aussi simples elles auraient été utilisées il y a toujours on a toujours de bonnes raisons de faire ce qu'on fait à un moment donné et donc comment donc ça c'est le premier élément de réponse ça s'impose à nous deuxième élément la question de la sécurisation des parcours des stratégies elle est essentielle j'ai insisté dans cette combinaison est-ce qu'on est capable d'obtenir par la combinaison de différents facteurs une sécurité suffisante je l'ai mentionné c'est un des enjeux essentiels de cette recherche forcément quand on a une bonne solution simple une seule application qui règle le problème ce sera toujours plus simple la question c'est que il y a un contexte qui s'impose et notre responsabilité c'est de regarder les leviers c'est de créer des degrés de liberté autant de leviers et plus et pas uniquement être obligé de dire la seule alternative c'est de combiner deux leviers on en a que deux il faut les combiner le maximum de leviers on aura le maximum de combinaisons possibles on aura et qui seront adaptées à des contextes locaux parce que la sécurité d'une combinaison dépend probablement des situations locales des exploitations et des contextes environnementaux la question de l'évaluation il y a du coup bénéfice risque coût tout ça c'est un ensemble et quand on parle d'évaluation multicrétère c'est bien pour qu'on ait l'ensemble de ces éléments et qu'on puisse juger alors individuellement mais aussi collectivement des meilleures voies possibles mais il y a une dimension vous voyez bien qu'il y a une dimension probablement politique d'un côté et que moi j'ai essayé par le point de vue qu'est-ce que ça signifie pour nous c'est de proposer ces outils qui permettent à chacun que quand on teste une technique on ne la regarde pas que par rapport à la finalité par exemple de dire de combien ça réduit l'IFT mais qu'en même temps si c'est ça qu'on fait on regarde ça mais en même temps on regarde les 20 ou 30 critères enfin bon dans les outils on a énormément de critères et en particulier l'économique et ensuite on regarde s'il y a des combinaisons de leviers qui permettent globalement d'avoir un résultat global qui soit satisfaisant pour pour qui là ça dépend de qui à qui on s'adresse mais mais il faut qu'on ait ces éléments là et aujourd'hui on ne les a pas on focalise sur un ou deux critères seulement pour moi il n'y a pas d'incompatibilité entre protection intégrée et biotechnologie au contraire alors il y a dans le discours on tend c'est pareil il y a effectivement une communauté qui ne veut pas toucher aux OGM parce que c'est tellement chaud qu'on considère que ça va ça va poser des problèmes mais il y a des gens effectivement qui considèrent que les OGM ne peuvent pas s'intégrer dans des stratégies de protection intégrée moi je vous dis clairement que ce n'est pas le cas ça fait partie de cette vision complètement ouverte c'est l'ensemble des leviers après il y a des critères qui font que c'est autorisé c'est pas autorisé qu'il y a des contraintes sur tel ça pour moi c'était pas mais du point de vue de la recherche encore une fois la responsabilité c'est d'explorer tous les leviers sans a priori sans tenir compte d'un contexte politique d'un moment donné moi je ne sais pas ce qui se passera et il y a un des projets européens qui a démarré dans lequel je suis impliqué qui est autour des OGM dans lequel il y a une partie du projet qui porte spécifiquement donc il y a un paquet de travail comme on dit qui porte spécifiquement ces OGM et protection intégrée et qui regarde dans quelle mesure les OGM pourraient faciliter la mise en oeuvre de la protection intégrée et inversement qu'est-ce que ça signifie des stratégies de protection intégrée pour des OGM donc là-dessus il y a des espaces il y a des gens et il faut qu'on reste complètement ouvert au niveau de la recherche sinon on n'est pas dans notre rôle et de la même façon je parle des OGM comme pas d'a priori je pense à notre niveau après il y a tout un jeu d'équilibre de rapport de force à un moment donné qui font que telle ou telle chose est autorisée pas autorisée qu'il y a des contraintes et je pense qu'il faut absolument que nous on distingue bien les deux niveaux alors évidemment vous vous êtes dedans je suis bien confiant que notre situation elle est beaucoup plus confortable que la vôtre je suis con et je pense qu'il y a